Derrière le peau d'écart de Daniel Lemire, voici un ami vraiment de saison, Grippette Remblée! Merci. Eh bien, bonsoir, mesdames et messieurs. Figurez-vous que la semaine passée, je suis allé voir un combat de boxe, moi, pour la première fois de ma vie. Ça m'a ébranlé parce que j'ai toujours eu horreur de la violence, moi. Moi, un sport le plus violent que je pratiquais, c'était le hockey. Mais le hockey sur table, là, tu sais. Puis encore là, on n'a pas le droit de contact, là, tu sais. Mais ça m'a vraiment frappé, tu sais. Peut-être pas autant que c'est lui qui a vécu l'autre rouge, disons, je dis. Non, lui, il a mangé une maudite. Tu sais, lui, sa spécialité, là, on aurait dit que c'était de saigner sur son adversaire, tu sais. C'est effrayant. T'es obligé de passer à Zamboni dans l'arène entre les rounds, tu sais. C'est assez spécial, vraiment. Mais premièrement, c'est comme au hockey, ça, hein. J'ai remarqué, là, il y a l'hymne national au début. Tu sais, excepté qu'au hockey, par exemple, les joueurs, ils enlèvent leurs gants pour se battent au moins. C'est une petite nuance. Mais moi, les combats que j'ai vus, les gars se battaient avec des gants de 8-once, là. Ça fait que, quand tu te fais taper dessus pendant 5 rounds, ça fait comme si t'avais pris un 41, finalement. J'ai vu que, c'est ce qu'ils appellent avoir du punch, là, tu sais, finalement. Juste avant le combat, l'arbitre parle aux deux boxeurs dans le milieu de l'arène, tu sais. Je me demande même ce qu'il peut leur dire, moi. Je ne veux pas, moi. Là, là, les gars, vous fessez sur le gars qui a des shorts phosphorescents, hein. Pas celui qui a la chemise blanche, tu sais. Puis, essayer de faire ça vite parce que je pars qu'en double, moi, là. Je ne sais pas ce qu'il peut leur dire, vraiment. Mais le premier combat, le boxeur, il n'a même pas réussi à rester debout 3 minutes. Puis, l'île national avait duré 2 minutes. Alors, disons, c'est ça. C'était assez court, merci. Il a mangé tout un coup en bas de la ceinture, lui. Il a une chance que ce n'était pas un combat pour la ceinture, justement. Je pense bien qu'il aurait perdu ses culottes, là, dans le temps de le dire. Mais je veux jure qu'ils ne mettent pas des gants blancs, eux autres, hein. Ça y va aux taux. Mais le gros trip, là, c'est le combat principal. Quand les deux boxeurs entrent dans l'arène, là, eux autres, ils ont le droit de faire jouer leur toune favorite, tu sais. Ah, puis, pas du temps, ils font jouer le thème de Rocky, tu sais. Bien, tu ne veux pas faire jouer, il y a de l'amour dans l'air, tu sais. Ou l'amour est dans tes yeux. Mais ça a fini qu'il y ait une oeuvre qui était fendue jusqu'aux oreilles puis il ne riait pas en tout, là, tu sais. C'est vraiment, là... En tout cas, c'est de toute beauté de voir ça. Alors, ce soir, à l'émission, on a avec nous, Anne Poliquin. Hein? Ça aussi, ça frappe. On a Michel Barrette. Michel Courtemange, c'est de l'Orchestre de la direction de Luc Gilbert. On revient. Attends, attends. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501